Bon, on va rentrer dans l'église, alors on va savoir de quelle année elle date, j'ai perdu mon plan, ah merde on ne peut pas rentrer encore, ce qui est assez dommage, en fait ouais voilà comme on peut voir c'est très vieux, et comparé à nos églises actuelles, c'est vraiment un peu, elle est toute petite quoi, et ça ressemble vraiment en fait un peu comme dans les films, mais celle-là, je pense, elle doit dater de 1860, je pense, comme ça, ouais, parce que la plupart constructions de zélages justement ont été construits dans ces années-là quoi, et il faut dire qu'avant on sait très bien que tout le monde était croyant après la fin, donc je pense, je pense que c'est par là quoi, allons voir, allons voir à côté, qu'on va voir, bon, là, nous sommes dans la maison, j'ai le pasteur littérien, juste à côté, et d'ailleurs en passant, l'église était construite en 1794, ce qui est quand même très vieux quoi, mais il faut dire que tout le monde sait qu'à l'époque, l'équipe c'était très très riche, alors voyons voir un peu la même façon du pasteur, comment c'était, oh, alors personnellement, ouais, ça fait vraiment penser à Dr Queen, c'est la référence qu'est-ce qui passe ? C'est un peu doucement. Ouais, ouais, c'est bien. Bon, on n'a pas les autres. Si, si... Bon. On va couper. D'accord. A plus tard. Alors, là, nous sommes à l'étage du professeur. Donc, euh... Regarde. Ah, mais c'est pas un train humain. Voilà. Ah, c'est plutôt la chambre. Et puis, je dirais plutôt la chambre des parents qui... C'est assez grand. Alors, il y a des escaliers. Il y a des escaliers, quoi. Et les filles sont en train de faire des trucs de ma gueule. Ok. Là, plutôt, je dirais la chambre d'une petite fille. Donc, euh... Qui est assez cool, assez propre. Voilà, quoi. Donc, euh... Nous allons essayer de... Nous allons essayer de... Nous allons essayer de voir la cuisine. Vous savez qu'on a... On n'a pas vu la salle de bain. Ce qui pose assez... Euh... Alors, les... voyez mon doigt, il y a des petits pots là, et en fait il y a aussi, là il y a des petits pots là, ouais voilà, ça avait à faire leur mini toilette, et puis je pense, ah, et surtout je pense qu'ils devraient faire, ils devraient faire poupeau en fait dans un endroit à côté. Donc voilà, écoutez, on va descendre, et puis on va voir ce qu'on veut. C'est une chose intéressante, nous sommes devant, nous sommes devant l'âge maçonnique. Donc nous allons rentrer pour essayer de vous voir ce qu'elle nous réserve. Alors je sais, ah d'accord, donc apparemment nous ne pouvons pas rentrer comme avec lui, mais oh, intéressant, intéressant, mais là je ne comprends pas bien en fait, qu'est-ce que c'est. Oui, voilà, c'est ça, oui, parce que c'est plutôt la franc-maçonnerie, quoi, qui est assise et développée en Europe. Donc... Non mais c'est assez étrange de les voir ici, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut le dire qu'ils sont quand même bien implantés, surtout en France. Donc, nous allons quitter les francs-maçons, mais ça serait intéressant de voir, ici au début en 2008, non, non, de la maçonnique, l'association Israël du Père-Canada, il est là qu'on soit en 1863. Donc quand même, les francs-maçons, ils étaient assez développés, très intéressants. Bon, continuons la visite. La niveau du fabricant des chaussures. Alors, ah non, je ne sais pas si on peut en filmer, parce que là, de loin, je vois quand même qu'il est en train de coordonner, en train de faire quelque chose. Est-ce que des naissons des commandes des années 10 du frère ? Hum, on va essayer de filmer du frèrement. C'est pas même le gros fish. Oui, je me souviens le fish, c'est vrai. C'est vrai. C'est le fait que tu as fait un podcast. C'est le fait qu'il y a un petit peu, c'est le fait qu'il y a un petit peu, c'est le fait qu'il y a un petit peu. C'est le fait qu'il y a un petit peu, c'est le fait qu'il y a un petit peu, c'est le fait qu'il y a un petit peu. C'est l'école, bon bah alors qu'il y a du monde, on va essayer de voir l'école d'époque. Alors, on va le comprendre. Je suis désolé, comme vous pouvez le voir, c'est assez... On ne peut pas rentrer, comme il y a du monde, mais bon... Ça, c'est un petit chien. Il a soif, mais il est très mignon. Il a soif, mais il est très mignon. Il est super gentil. Je ne sais pas trop comment il s'appelle, quoi. Mais il a soif, le pauvre. Donc, on va essayer de passer par la fenêtre. Regardez, là, c'est une calèche. Une calèche avec des gens. Et là, en fait, on ne sait pas, c'est pas la fenêtre. C'est un peu voyant. On va arrêter un peu, nous allons visiter le poulailler et la porcherie. Bon, je ne sais pas, j'ai un rapport, c'est déjà fait pour vous montrer justement tout. Il y a des serviettes. Oh my god. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon, ça tombe très bon. C'est trop mignon. Attends quand je pense que... Après t'as un peu envie de manger des victoires... C'est chiant, je... Je comprends pas que... Je fais pas faire une collision si je ne prête pas Attends, t'en prends-moi un petit... T'es comme la bêtise, elle est ton émotif... Oh oui, ça me fait... Ah, c'est dégueulasse ! Ah, putain ! Ah, ça va ! Bon... On est sortis de la torturerie, c'était pas... Bon bah voilà quoi... C'était une torturerie, c'est tout ! Ah, ciao ! Salut ! Bah voilà, en fait, les pertes de navigages, c'est fini ! Donc, comme je n'ai pas eu vraiment beaucoup de batterie, je n'ai pas pu tout filmer, mais je vous ai quand même filmé un peu essentiel, donc c'est ce qui est vraiment important ! Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de venir le visiter, le voir, donc c'est assez cool, c'est assez intéressant, et en plus, il y en a qui parlent français, alors on sait, c'est tant mieux ! Donc, c'est vraiment pas mal ! En plus, on apprend des tas de choses, et tout ça, quoi, sur comment ils vivent dans le temps, et en plus, comme vous avez pu le voir, ils s'habillent avec des vêtements des Pâques, donc c'est... Voilà, quoi ! Donc, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, donc on se retrouve pour de nouvelles aventures ! Ciao ! ... ... ... ... ... ...